Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du prêt des poneys, le nouveau prêt des poneys qui a suscité tant d'interrogations sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Insta vous n'êtes certainement pas au courant mais depuis quelques jours j'ai du coup un nouveau terrain pour les chevaux j'ai récupéré un prêt à des poneys qui ne sont plus dans mon village donc voilà, j'ai récupéré leur terrain et je vais du coup répondre aux quelques questions qu'on m'a posées à ce sujet comme ça on va tout mettre au clair, tout mettre au plat et ensuite je vous ferai un petit tour des installations parce que quand même ça a piqué votre curiosité alors je vais vous montrer tout ça ok donc ce prêt comment je l'ai trouvé ? la petite histoire n'est pas très compliquée avant ici il y avait du coup deux poneys ça faisait 6 ans qu'ils étaient là et un jour en passant en balade avec soleil j'ai remarqué que les chevaux étaient partis donc je me suis dit je pense que les poneys ne sont plus là et effectivement ils étaient partis donc j'ai fait ma petite recherche pour trouver le propriétaire du prêt puisque la personne qui était là était une locataire et donc j'ai trouvé le propriétaire qui m'a dit que le prêt était déjà réservé pour le printemps et au final là pendant le confinement j'ai du coup reçu un message de l'ancienne locataire me disant que le propriétaire cherchait quelqu'un pour reprendre le prêt puisque ceux qui s'étaient proposés ne le voulaient plus donc voilà j'ai clairement sauté sur l'occasion ça s'est fait en une journée et nous voilà avec un nouveau terrain de 1 hectare la remarque qui est le plus revenue c'est du coup vis-à-vis de la sellerie et vis-à-vis des infrastructures que j'ai fait chez moi et de tous les travaux qu'on a fait pour l'aménagement des chevaux puisque pour ceux qui ne sont pas au courant les poneys soleil et sangoku vivent H24 dans mon jardin normalement et donc maintenant en fait avec ce nouveau prêt ça a suscité beaucoup d'interrogations en mode tout ce que tu as fait chez toi au final ça ne sert plus à rien mais que Nimi clairement ce prêt il faut le considérer comme un agrandissement de mon jardin comme un terrain supplémentaire c'est dans mon village je peux venir à cheval, à pied, en vélo enfin comme vous voulez c'est juste à côté de chez moi c'est clairement un genre juste un agrandissement du jardin ça va permettre de faire tourner un peu plus les parcelles ça va leur permettre d'avoir de l'herbe quasiment on va dire au 90% de l'année donc beaucoup moins besoin d'acheter du foin un cadre de vie encore mieux pour les chevaux puisque là ils ont un hectare pour galoper et tout ce qu'ils peuvent pas forcément faire dans mon jardin parce qu'on a un terrain beaucoup plus petit et voilà enfin au final c'est juste du bénéf et puis mes affaires à la maison ça reste ma cellerie à la maison comme quand on a une cellerie chez soi et qu'on va monter au centre équestre ça change rien je mets ma selle dans la voiture et puis je viens au près si jamais il y a besoin quoi voilà je pense que du coup c'était les interrogations qui revenaient le plus souvent donc maintenant je vous propose qu'on fasse une petite visite c'est parti ok donc là pour vous situer on est du coup tout en haut du près et c'est ici que se passe tout en fait les poneys là actuellement eux ils sont tout en bas donc en haut du près comme je vous disais on trouve tous les installations clairement donc là nous avons Primero la baignoire donc c'est une baignoire qui était déjà là puisque l'ancienne locataire a laissé absolument tout donc il faut savoir que c'est l'ancienne locataire qui a fait les clôtures, les abris etc elle a tout construit et elle a tout laissé en partant donc voilà on a récupéré du coup sa baignoire et dans laquelle du coup on remplit l'eau et je vais vous montrer avec quel système juste après le gros avantage de ce près c'est qu'il est super bien clôturé on trouve absolument partout des entrées, des sorties, des portes c'est trop pratique ici on trouve du coup la tonne à eau avec laquelle on remplit la baignoire par un système de robinet tout simple elle est alimentée par les gouttières de l'abri l'ancienne locataire m'a dit que clairement ça lui tenait l'année et au cas où s'il y a besoin comme je vous ai dit on est dans mon village donc je vais à la maison je remplis des seaux d'eau que je ramène au près et je remplis la baignoire avec ça on verra bien mais bon clairement je pense que 1000 litres d'eau avec les gros orages de l'été et les grosses pluies de l'hiver on devrait réussir à tenir toute l'année et puis les poneyes sont pas là toute l'année non plus donc ça devrait faire ensuite là on est du coup dans la partie derrière les abris des chevaux donc c'est une partie genre abritée pour stocker du foin enfin tout un truc là il y a une poubelle avec les granulés de Sangoku si jamais un jour il y a besoin de le nourrir directement au près actuellement ils vont au près la journée ils rentrent à la maison la nuit donc au final je le nourris matin et soir directement à la maison mais si jamais un jour il y a besoin et bien il y a déjà des granulés sur place et ça c'est pratique là on est devant l'entrée principale du près qui est du coup constitué de ressorts là il n'y a pas d'électricité c'est pour ça que je mets les mains dessus donc voilà c'est par là qu'on rentre avec les poneyes et c'est par là qu'on ressort également donc du coup on y va on va voir à l'intérieur on est du coup devant les deux abris des chevaux l'ancienne locataire avait fait construire deux abris parce que ces deux poneyes ne s'entendaient pas donc en gros ils vivaient dans enfin le près était coupé en deux donc ils vivaient dans deux prés séparés moi j'ai juste tout ouvert pour faire un grand près je verrai plus tard si je parcelle ou pas mais pour l'instant ça m'éclate de les voir galoper dans tous les sens sur un hectare ça me fait kiffer donc pour l'instant j'ai pas envie de parceller il y a un premier abri qui est plus petit que le deuxième le petit je pense que je vais en faire un truc genre on va mettre une table pour faire les petits apéros tranquilles avec les potes cet été à la fin du confinement et du coup ce deuxième abri ça va être leur abri à eux pour se mettre à l'abri du soleil à l'abri de la pluie à l'abri des orages le seul des abris il est du coup fait en matelassure en caoutchouc ça va pas bouger pendant six ans avec l'ancienne loc donc je pense que ça ne bougera pas non plus mais comme je vous ai dit j'ai absolument aucune idée de si les poneyes vont être auprès que l'été ou s'ils vont aussi venir cet hiver de toute façon je ne sais pas du tout comment on va s'organiser entre les parcelles de chez moi et les parcelles d'ici je ne sais pas je suis dans le flou donc ne me posez pas de questions à ce sujet j'en ai aucune idée mais on verra bien comment on s'organise mais dans tous les cas si jamais il y a de la gadoue eux ça leur permet d'avoir les pieds au sec bon voilà du coup j'espère que ces petites explications sur le pré et cette petite visite vous aura fait plaisir clairement ici il n'y aura jamais rien de plus que les abris et des trucs propres au pré mais genre tout mon matériel tout ça va rester vraiment chez moi dans la cellerie donc bref voilà au moins vous avez vu comment c'est construit mais j'ai vraiment pas grand chose de plus à vous montrer je sais que ce que vous attendez c'est la visite des installations à la maison ça arrivera une fois qu'on aura vraiment tout terminé je vous le promets je sais vous me le demandez tout le temps mais ça va arriver je vous l'assure mais je veux attendre vraiment vraiment que tout soit construit parce que ça sert à rien de vous faire une vidéo si 3 jours après je rajoute encore des trucs enfin ça me ferait chier que ce soit pas une vidéo complète donc voilà promis une fois que c'est fait je vous montrerai tout ça j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et que ça aura répondu à vos quelques questions sur ce pré je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao